coucou les amis j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui je partage avec vous la recette de mon pain maison c'est un pain que je fais depuis des années depuis toujours en fait pain frais c'est un pain qui est très très bon qui est goûteux moelleux essayez le vous ne le regretterez pas donc allons-y pour la recette pour commencer je vais avoir besoin d'un kilo de farine du sel 5 g de la levure fraîche 15 g un mélange de graines environ 20 g les graines de votre choix moi j'ai pris du sésame de de la courge du tournesol du lin il va falloir également 2 cuillères à soupe d'huile donc on commence par verser la farine dans un bol on fait suivre avec le sel ensuite la levure fraîche le mélange de graines et l'huile on va laisser jusqu'à la fin donc rien de compliqué on met ça dans le bol du robot par contre il va nous falloir de l'eau tiède mais à consistance donc vous verrez dans la vidéo la consistance qu'il faudra atteindre pour s'arrêter notre pâte à la fin devra être un petit peu collante mais bien travaillé quand même voilà donc cette recette là ces proportions là c'est pour avoir quatre pains moyens donc si vous voulez faire que deux pains diviser toutes les proportions par deux voilà donc au fur et à mesure les amis on rajoute l'eau tiède donc là vous avez en image vraiment la texture de la pâte au fur et à mesure voyez là la pétrée pendant quelques minutes et la pâte devient beaucoup plus enfin plus belle à voir plus homogène et surtout regardez voir la texture elle est moelleuse et là on va rajouter nos deux cuillères à soupe d'huile c'est de l'huile végétale un peu importe vous choisissez l'huile que vous voulez vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous voulez donc ce que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est de la farine complète que j'utilise moi c'est une farine t 150 voilà une farine complète donc vous êtes obligés de mettre aussi les graines si vous voulez mettre des graines vous choisissez les graines que vous voulez vous pouvez faire des pains aux noix des pains aux amandes un peu à ce que vous voulez tout tout convient voilà donc on remet de nouveau le bas de le robot à battre et voilà voyez la texture la pâte coule d'elle-même oui mais on voit quand même qu'elle est bien travaillé donc là on va s'arrêter j'ai à peu près voyez regarder elle est élastique donc elle fait des fils élastique bien travaillé quand même donc pendant à peu près on va dire j'ai fait tourner le robot 15 minutes 15 minutes à vitesse moyenne voilà donc là on va retirer notre balle regardez je vous montre la texture voyez il ne faut pas que ce soit non plus beaucoup 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 plus liquide que ça sinon ça va vous vraiment ça va être difficile il faut pas qu'elle soit plus dure non plus donc c'est un juste milieu alors plus le pain plus la pâte elle sera moelleuse et liquide et collante quand même plus le pain est bon et tendre et moelleux si votre pâte est compacte votre pain sera moins moelleux en fait c'est ça mais plus c'est plus il liquide et plus elle est difficile à travailler aussi donc voilà je vais laisser reposer à peu près 35 à 40 minutes donc elle a bien doublé de volume sur le plan de travail à température ambiante recouvert d'un film comme vous avez vu et du coup là je vais préparer le plan de travail je vais fariner j'ai préparé un plateau que je vais farine également donc là je vais façonner mes boules à pain voilà donc je travaille avec une corne c'est plus simple pour éviter d'avoir les mains toutes collantes n'hésitez pas à fariner fariner pour pouvoir travailler la pâte sans difficulté voilà donc on enrobe bien le pâton de farine on n'hésite pas voilà une fois qu'elle est moins collante donc j'y vais avec les mains et là je vais façonner enfin je vais diviser mon pâton en quatre petites boules quatre petites parties donc si vous avez décidé de faire moins de pâtes si vous avez besoin de moins de pain vous divisez les proportions par deux donc vous aurez un petit pâton que vous diviserez en deux ou à l'inverse vous voulez augmenter vous multipliez tout simplement donc là je divise mes quatre pâtes en essayant d'avoir quelque chose d'assez enfin au niveau poids je parle l'uniforme histoire d'avoir des teintes à peu près de même taille et là je vais façonner mes petites boules voilà je vous montre désolé pour le bruit de fond j'ai quelques travaux derrière chez moi il faut pas que la boule de pâte soit collante il faut bien la farine et du coup là je vais la poser sur le plateau farine et et je vais recouvrir d'un âge propre et c'est donc je fais la même chose avec le reste des pâtons donc là chacun sa technique pour bouler la patin c'est c'est comme vous voulez tant qu'à la fin ça ressemble à une belle boule bien lisse qui ne colle pas ouais voilà donc je dispose toutes les boules sous le torchon propre voilà donc on va aller un peu plus vite histoire de pas ennuyer voilà et du coup bah une fois que tous mes pâtons toutes mes boules sont bien faites on va laisser reposer la pâte à température ambiante à peu près 10 à 15 minutes le temps le temps qu'elle se détendent tout simplement ce sera plus facile à travailler voilà au bout de 15 minutes les pâtes ont un peu gonflé et là là je vais façonner mes pains donc là pareil je farine le plan de travail faut absolument pas que ça colle et on y va simplement avec les mains on va lui donner la forme de pain rond donc faut pas utiliser le le rouleau à pâtisserie parce que sinon vous allez trop aplatir la pâte elle va devenir très plate donc là j'ai préparé quatre plateaux c'est des plateaux à pizza donc j'ai chemisé d'une feuille de papier sulfurisé et là hop je mets voilà je mets mon pain et je lui donne la forme du plateau voilà et je vais disposer je vais poser sur une table enfin sur le plan de travail à température ambiante le temps de terminer tous mes pains donc là c'est pareil on fait la même chose avec le deuxième on lui donne la forme de pain bien rond régulier faut que ce soit bien régulier sinon quand votre pain va cuire il va être fin d'un côté et gros de l'autre donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit bien régulier pour qu'il ait une belle un bel aspect après voilà donc le deuxième en farine et on recommence donc voilà donc vous pouvez même mettre des noix comme je vous disais tout à l'heure c'est très très bon le pain en noix délicieux vous pouvez mettre des fruits secs si vous voulez vous pouvez aromatiser à tout ce que vous voulez donc voilà j'ai terminé mes quatre pains donc je les mets sur le plan de travail et là je vais les couvrir d'un torchon d'un linge propre en tous les cas voilà et là je vais les laisser gonfler allez 35 minutes je préchauffe mon four donc 230 degrés la cuisson dure à peu près 15 à 20 minutes et là vous voyez comment on voit quand elles sont prêts les pains on appuie avec l'index et si la pâte se remet revient elle ne laisse plus de traces et que le pain est prêt à être cuit là j'ai préparé un joint d'oeuf avec quelques gouttes de citron les gouttes de citron c'est pour enlever le goût de l'oeuf l'odeur de l'oeuf qui est très forte et c'est très efficace donc ça ce sera pour dorer notre pain donc c'est pas obligatoire vous êtes pas obligé de le faire mais comme moi j'ai fait un pain aux graines donc pour que les graines voilà adhèrent par dessus donc là je badigeonne de graines donc on est obligé de dorer à l'oeuf donc sinon vous n'êtes pas obligé de mettre de dorure vous pouvez cuire comme ça ou alors faire une petite dorure au beurre alors là le pain sort doré à souhait magnifique on n'oublie pas de faire une petite cheminée au milieu du pain vous pouvez le faire avec des fourchets avec une fourchette si vous voulez pas faire que le doigt vous pertez avec la fourchette en tous les cas il faut faire une cheminée pour pas que le pain se déforme parce qu'il va gonfler et voilà donc le premier pain est parti à la cuisson allez reblote le deuxième pain et là je vous montre 15 minutes plus tard 15 20 minutes ça dépend des fours donc là il est léger il est croustillant il est magnifique il est doré à souhait il sent super super bon voilà les amis la recette est terminée elle était super super simple et regardez moi ce moelleux alors ça c'est le pain que je mange depuis des années tous les matins tous les jours frais à souhait voyez regardez c'est vraiment un délice je peux plus m'en passer et c'est super facile à faire comme vous avez vu vous mettez tout dans le robot et puis c'est réglé c'est un peu le principe de la brioche il faut le laisser lever deux fois mais franchement quand on fait autre chose à côté on se rend pas compte voilà et donc pour le conserver vous pouvez le mettre dans un dans un film plastique vous le trouverez l'entouré avec du film plastique vous l'entourez avec un torchon et vous laissez ça dans le placard et il sera frais jusqu'au lendemain voilà les amis j'espère que ma vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager il me reste plus qu'à vous dire gros gros bisous ciao ciao à bientôt